Bonjour chers amis et bienvenue. Ils ont conçu un super classique qui a généré des millions de dollars de bénéfices. Cependant, ce sont d'autres qui ont récolté les fruits de leurs talents. Les injustices dans l'industrie de la musique ont toujours été connues, mais ce qui est arrivé à ce groupe était excessif. Restez jusqu'au bout et découvrez l'origine du nom du groupe. Découvrez comment leur plus grand succès les a menés à des fins tragiques et bien d'autres détails intrigants. C'est la réminiscence du groupe Bad Fingé et de leur magnifique chanson « Without You ». Chaque fois qu'un journaliste interroge Paul McCartney sur son point de vue sur Bad Fingé, son sourire perpétuel disparaît et il réfléchit profondément. La saga de Bad Fingé ressemble à une tragédie shakespearienne. Jamais, et je veux dire jamais, un groupe aussi remarquable n'a rencontré une telle malchance. Ce groupe est né au pays de Galles, au Royaume-Uni, en 1965. Leurs débuts ont été quelque peu instables, subissant plusieurs changements de nom et de composition. Enfin, à la fin des années 60, adoptant le surnom d'Ibis et avec leur formation composée de Pitam, Joy Molland, Mike Givin et Tom Evans, ils ont commencé à captiver l'attention avec leur écriture remarquable et leur son immaculé. Leur style ressemblait aux Beatles, mais avec une vigueur accrue. En fait, c'est Paul McCartney lui-même qui, reconnaissant le potentiel colossal du groupe, décide de leur prêter main forte et les signes sur sa maison de disques, Apple Records. Non seulement ils étaient la signature inaugurale du label des Beatles récemment inauguré, mais leur admiration pour les fables fours était si immense qu'ils se sont renommés Bad Fingé, s'inspirant du titre original de l'une des chansons les plus célèbres des Beatles, With a Little Help From My Friends, qui devait initialement s'appeler A Bad Finger Boogie. Paul croyait en eux avec tant de ferveur qu'il leur a même accordé une chanson qu'il a composée intitulée Come and Get It, qui, en 1969, a abouti à leur premier été à sembler préfigurer un avenir resplendissant pour le groupe. La chanson est montée au numéro 7 aux Etats-Unis et au numéro 4 au Royaume-Uni. De plus, il a servi de bande originale au film The Magic Christian, avec Peter Seller et Ringo Starr. Bad Fingé, en tant que musicien virtuose, a accompagné George Harrison dans le légendaire concert pour le Bangladesh au Madison Square Garden et a également collaboré avec John Lennon sur son album emblématique l'Imagine. Cependant, précisément au moment où ils ont commencé à prospérer et que des bénéfices substantiels ont commencé à affluer, ils ont commis la plus grave erreur de leur carrière. Ils ont enrôlé un nouveau manager nommé Stan Polley, et ils ont payé un prix extrêmement exorbitant. A l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir, mais Polley portait une série de poursuites pour fraude dissimulée derrière lui, habilement camouflée. De plus, et c'est vraiment stupéfiant et angoissant, Stan Polley dédaignait la musique et s'aventurait dans l'industrie du disque uniquement comme moyen d'amasser des richesses. Plusieurs années plus tard, on a même découvert qu'il avait des liens avec le crime organisé. La première action de Polley a été de rompre les liens avec Apple Record et de signer un nouveau contrat avec Warner. Cependant, ce que les membres du groupe ignoraient encore, c'est que le contrat était conçu pour canaliser presque tous les bénéfices dans les coffres de Stan, car ils géraient les comptes financiers. Perdus dans leur ferveur pour créer de la belle musique, ils ont négligé de prêter une attention adéquate aux petits caractères et aux détails. En novembre 1970, Bad Fingé sort l'album On Odez, qui se distingue par sa superbe qualité, et l'une des chansons en vedette, intitulée Without You, deviendra leur morceau le plus mémorable et l'une des chansons les plus célèbres de les années 70. La jeunesse de la chanson était la suivante, Beat'ham avait écrit une composition intitulée « First Love », mais il sentait qu'il lui manquait un refrain puissant. Peu de temps après, son ami Tom Evans est abandonné par sa petite amie Marion, parti pour l'Allemagne. Douleur de son absence, Tom a écrit une chanson intitulée « We can't live ». Son refrain contenait une phrase qui, une fois traduite en anglais, véhiculait « Je ne peux pas vivre si vivre c'est sans toi, je ne peux pas vivre, je ne peux plus donner ». Quand Pete l'entendit, il reconnut qu'il avait découvert le refrain qu'il cherchait. Par conséquent, ils ont fusionné les deux ensembles de paroles pour créer le chef-d'œuvre emblématique, Without You. En décembre 1970, la chanson a été entendue lors d'une soirée par le chanteur américain Harry Nilsson, qui a d'abord cru qu'il s'agissait d'un morceau des Beatles. Quoi qu'il en soit, il était amoureux de la chanson et a décidé de l'enregistrer lui-même. Nilsson s'est rendu au Royaume-Uni, où il a rencontré les membres du groupe Batfinger alors qu'il dirigeait des sessions d'enregistrement aux côtés de George Harrison pour son prochain album au château de Clairwell dans le sud du pays de Galles. C'est là que Harry Nilsson a interprété son interprétation de Without You, laissant tout le monde profondément impressionné par la puissance de son interprétation. Cette version est sortie en octobre 1971 et a remporté un succès monumental, grimpant rapidement au sommet des palmarès Billboard et régnant pendant quatre semaines. La chanson a également atteint le numéro 1 en Angleterre, au Canada, en Australie et en Irlande. Son succès fut si retentissant qu'à ce jour, beaucoup pensent que Nilsson était l'interprète originale de la chanson. Étiez-vous parmi eux ? Célébrons non seulement l'histoire tragique de Batfinger, mais aussi la belle musique qu'ils ont conçue, un témoignage éternel de leur talent indéniable et de la puissance émotive de leur composition. La version Nilsson était un peu plus rapide et plus forte dans son refrain, et Paul McCartney lui-même a dit un jour que c'était probablement la plus grande chanson de tous les temps. Les chiffres de vente dans le monde étaient époustouflants, et ce formidable succès aurait dû suffire à faire des premiers membres de Batfinger des millionnaires. Cependant, ce n'était pas le cas, car toutes les redevances, de droits d'auteur se sont retrouvées dans les comptes de leur manager, Stan Polly. Juste pour vous donner une idée du niveau de détournement de fonds effectué par Polly, l'État financier soumis le 31 octobre 1971 aux autorités fiscales détaillait les revenus de la bande pour l'année écoulée comme suit, pour Polly, salaire et avance pour Joey Molland, 8 339 dollars, pour Mike Giving, 6 861 dollars, pour Tom Evans, 6 211 dollars, et pour Pitam, 5 959 dollars. Le revenu total des quatre membres s'élevait à un peu plus de 27 000 dollars. Cependant, à la fin de l'état financier, le salaire de Polly est apparu, un énorme 75 744 dollars sous le concept de commission de gestion. Ce que les déclarations ont montré était une grande injustice, mais la réalité était encore pire, car Polly n'a pas déclaré tous les revenus réels et a gardé des sommes substantielles pour lui-même. Peu de temps après, les membres du groupe ont réalisé que Polly avait non seulement volé la quasi-totalité de leurs revenus passés, mais avait également perçu d'importants paiements initiaux de la maison de disques. De plus, il y avait des dizaines de poursuites pour fraud en cours contre lui. La crapule Polly a disparu avec tout l'argent du groupe, et peu de temps après, Warner a intenté une action en justice contre le groupe et leur manager pour rupture de contrat et fraude. Outre Without You, Bad Fingé avait d'autres excellentes chansons telles que No Matter What, Day After Daily et Baby Blue. Malgré la vente de nombreux disques, leur situation financière était précaire et, avec le procès de Warner, même leur maison était en danger. Ils ne pouvaient même pas s'offrir un bon avocat. Ils frappèrent à certaines portes, mais personne n'a offert d'aide. Pitam, le chanteur du groupe qui attendait son premier enfant, est tombé dans une profonde dépression. Certains témoins l'ont vu le regard vide, éteignant des cigarettes dans ses bras. C'était trop pour lui à supporter, et il choisit de se suicider en cependant dans son garage le 25 avril 1965. Il n'avait que 27 ans, un autre membre du tristement célèbre 27 Club. Le chanteur a laissé une brève note qui disait, « Je t'aime, Anne, et aussi notre future fille, Blair, mais je n'avais pas le droit d'aimer et de faire confiance aux gens. » « De cette façon, c'est mieux. » PS Stan Polly est un bâtard sans âme. Je vais l'emporter avec moi pour rendre cette tragédie encore plus amère. Quelques temps plus tard, la famille de Pizza a découvert que Stan Polly avait souscrit une police d'assurance-vie au nom de Pitam, avec lui-même comme seul bénéficiaire. Ainsi, non seulement Polly l'a volé dans la vie, mais même après sa mort. On pourrait deviner que Polly, étant l'homme intelligent qu'il était, savait que Pitam ne résisterait pas à la pression et se suiciderait. Peut-être n'a-t-il souscrit une police d'assurance-vie que pour Pitam et non pour les autres membres du groupe, ou peut-être n'était-ce qu'une coïncidence tragique. Laissez votre avis dans un commentaire et dites-nous d'où vous nous suivez. Un autre coup terrible et inattendu a frappé le groupe lorsqu Tom Evans, qui avait commencé à conduire un taxi à temps partiel pour gagner un peu d'argent supplémentaire, a reçu un appel l'informant qu'un promoteur de Milwaukee le poursuivait pour 5 millions de dollars pour une rupture de contrat qu'il n'avait aucune connaissance mais était lié au stratagème de Polly. C'en était trop pour Evans, qui était déjà en ruine financière, et il décida de suivre le même chemin que son ami Pitam en se pendant dans son jardin le 19 novembre 1983. Il avait 36 ans. Sa femme a déclaré que quelques jours auparavant, le musicien avait dit « Je veux être là où elle est. » C'est un meilleur endroit qu'ici. D'autre part, Joey Molland, le seul membre survivant de la formation classique, a maintenant 75 ans et continue d'interpréter et d'interpréter occasionnellement des chansons de Bad Fingé. La chanson « Without You » a été reprise par d'innombrables artistes, dont Maria Carré, Shirley, Air Supply, Denis Osmond et la version salsa de Tito Nièvre, pour n'en nommer que quelques-uns. Il y a également eu quelques versions espagnoles notables intitulées « A Sinti », avec des interprétations mémorables de Paloma San Basilio, Ricardo Montané et l'interprétation de la salsa d'Antonio Cartagena. Une curiosité que peu connaissent est que le célèbre Harry Nilsson a également enregistré une version espagnole de haute qualité intitulée « A Sino Estatu ». Le groupe mexicain Pandora a également sorti une bonne version de la chanson, mais avec le titre « Destel dia que te fuiste, sans se dé you left ». L'héritage de la musique de Bad Fingé a résisté à l'épreuve du temps. En 2013, le créateur de la série télévisée à succès de Breaking Bad, Vince Gilligan, a décidé de clore la scène finale très attendue de toute la série, que des millions de fans dans le monde attendaient avec impatience, avec la chanson sensationnelle de Bad Fingé « Baby Blue ». L'histoire de Bad Fingé laisse sans aucun doute un goût amer dans la bouche. La perte de vie aussi précieuse et créative, alors que la racaille d'un homme qui a causé leur tragédie a vécu impuni jusqu'à un âge très avancé, est sans aucun doute l'une des pires tragédies de l'histoire de la musique. Au moins, nous pouvons réfléchir à leur vie et à l'importance de ne pas trop se fier à nos affaires. Chaque fois que nous entendons leur superbe chanson « Oh without you », ayons une pensée pour ces jeunes âmes qui n'ont pas pu vivre pour témoigner du poids de leur magnifique héritage. Eh bien, chers amis, cela a été le souvenir de la chanson « Oh without you » du groupe Bad Fingé. Dites-nous en commentaire quelle version de cette chanson vous aimez le plus, et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501